bonjour à tous jeudi 7 avril 2022 bienvenue dans mon atelier les 6 heures 12 je suis réveillé depuis une petite heure la douche un petit déjeuner et nous revoilà partie donc là j'ai mal au dos encore un petit message nous revoilà voilà moi j'ai mal ça a commencé hier matin c'est pour ça que je suis pas sorti hier quand j'ai mal au dos on m'a dit il faut pas faut éviter de marcher faut éviter d'aller à droite à gauche et dans cette nuit j'ai un peu en dormir c'était difficile mais j'ai encore des petites douleurs moins qu'hier donc voilà on va faire des petites séances aujourd'hui des petites séances de maquettes et puis bouquiner et puis me reposer je vais tenter d'aller à la piscine un peu tout à l'heure pas pour nager ne serait-ce que marcher tu vois il ya un grand bain qui est à 1 mètre 60 tu crois donc j'ai de l'eau jusqu'à jusqu'à ici et ne serait-ce que marcher comme ça plusieurs fois tu vois les jambes le dos ça fait du bien je vais y aller et puis et puis voilà faut prendre son mal en passion alors moi j'ai de la chance j'ai beaucoup de chance dans mon malheur comme on dit c'est que j'ai jamais je suis pas un dépressif une grosse dépression enfin un épisode vraiment comme j'ai pu voir certains copains certains certaines copines avoir des grosses 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 dépression mais vraiment au point de ne plus se lever de ne plus se laver de plus enfin ça ne m'est jamais arrivé moi je trouve toujours un axe pour regarder je suis souvent de bonne humeur les gens qui m'entourent qui je parle pas seulement de mes enfants mais voilà décrit comme quelqu'un qui est toujours alors évidemment quand il arrive quelque chose difficile dans la vie même période où on sombre un peu et on rigole moins mais on retrouve assez rapidement des raisons que la vie est belle quand on continue à avancer donc c'est souvent mon cas mais moi je me souviens de très 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 longue période où je bossais en cuisine où j'avais énormément 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 de travail pas une seconde pour maqueter dans la semaine dans le mois dans l'année quelques fois et je me disais plein de fois j'espère qu'un jour j'aurai un peu de temps à mon atelier enfin tu vois faire des maquettes et pas toujours bosser et patati 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 je suis là je suis dans une période je peux pas travailler et j'ai un atelier et je peux faire des maquettes voilà on peut en profiter un peu il y a ce mal de dos effectivement il faut y faire attention il faut y prendre soin tout ça le fait que je peux plus manger ce que je veux et patati et faire des bonnes bouffes avec les copains et tout ça c'est un peu terminé mais 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 je trouve pas une bonne chose hier soir j'ai passé une soirée super mine de rien bon je regarde pas souvent la télé le soir je bouquine tout ça et j'ai retrouvé quelques livres que j'avais quand j'étais mon rare je crois si vous vous souvenez pour les plus anciens alors c'était une bd qui sortait tous les mercredis dans un bouquin qui s'appelait pif gadget pif c'était un personnage de bd c'est le truc principal de tout le magazine mais dedans il y avait plein de petites bd annexe toi qu'on suivait de semaine en semaine et parmi ces héros il y avait il y avait alors rarement c'est un gars qui était c'est un un homme préhistorique temps toi des mammouths et des machins puis lui arrivait des tas d'histoire on suivait comme ça de semaine en semaine ça je vous parle ça entre 1970 et 1980 il n'y avait pas internet il n'y avait pas tout il y avait une grande nuit il y avait beaucoup de magazines déjà et les magazines sortaient très souvent là tous les mercredis une master à l'époque quand j'ai commencé une master dans les années 86 87 c'était tous les mois maintenant c'est des billes mensuelles des fois ils sortent d'autres temps certains magazines là à l'époque comme il n'y avait pas internet c'était voilà pif gadget c'était toutes les semaines tous les mercredis et dans ce pif gadget tu avais toujours justement un petit gadget alors quelquefois c'était des trucs qui m'intéressaient pas c'était lié à pif c'était c'est toujours des trucs farcés à trappe tu sais petit machin mais quelquefois il y avait un objet un gadget justement lié à l'histoire de rares donc une dent de mammouth à mettre sur un collier enfin tu vois des choses comme ça c'était trop rigolant et hier soir donc j'ai retrouvé des bd et j'ai lu ça c'était génial j'ai fait un bon de 40 ans enfin 50 ans en arrière c'était super c'était génial et c'est vrai que quand il n'y avait pas internet bon c'était c'était il y a de gros avantages internet on serait pas là en train de discuter tous les deux si jamais il n'y avait pas internet mais il y avait des petits trucs c'était sympa il y avait d'autres petites choses qui étaient quand même sympas quand il n'y avait pas internet à chaque fois que l'humanité a un truc nouveau qui arrive il y a le côté blanc et le côté noir le côté blanc c'est qu'on peut communiquer ensemble c'est qu'on peut apprendre des tas de choses c'est génial je ne parle pas plus du tout mais google les recherches etc etc on peut faire un tas de choses vraiment génial moi je peux correspondre tous les jours mais avec mes quatre enfants sont sont un peu aux quatre points de la france je peux leur parler les voir tous les jours ça c'est sympa le côté négatif c'est que beaucoup de gens ont tendance à ne faire que ça et à pencher de ça et dans le métro le téléphone et toute la journée et les likes et les pas likes et puis les commentaires machin tout ça même la colère la haine des gens se mettre dans les réseaux et tout ça c'est inévitable bref là je suis content ce matin parce que j'ai testé je voulais coller le pont pour le bismarck j'étais embêté avec le pont je me disais mais comment je vais mettre le pont avec cette histoire de peinture le pont en plastique je vous parle parce que je voudrais avant de mettre en peinture avant de passer l'après que le pont soit collé ouais mais si le pont est collé ça veut dire qu'à l'intérieur je pourrais plus mettre vous savez les deux gros boulons bis que j'ai mis là je pourrais pu le fixer et ben en fait il ya deux gros trous au milieu vous avez vu le pont en plastique et deux gros trous au milieu et du coup je peux accéder facilement au machin au bis au plomb je peux les desserrer les resserrer etc donc je vais pouvoir coller le pont avant de mettre en peinture parce que je voudrais travailler le petit joint qu'il y a autour il faudrait qu'il vienne absolument invisible avant même que je passe la peinture et donc que je colle le pont en bois et là je vais pouvoir le faire aujourd'hui je vais remettre les grilles j'ai fait un côté des grilles en bas là-bas je fais l'autre côté normalement aujourd'hui je devrais recevoir la super petite perceuse donc je vais pouvoir refaire les trous ou finir les trous de son inférieur poser les hues bleues allez des tours de hues bleues en photo découpe et puis voilà coller le pont et puis voilà on sera prêt après après j'aurai plus qu'à le laver un bon coup à la douche pour le dégraisser préparer un coin peinture mon aéro de le recevoir demain normalement le gros aéro alors il y avait des bus de 1,4 et des bus de 0,8 ils ont plus de bus de 1,4 je ne sais pas sur 32 donc ils m'ont envoyé un pistolet avec une bus de 0,8 ça va le faire quand même j'ai une bâche en plastique là je préparais ça une bâche ici je vous dis ça va être que la coque qui va être difficile à part le reste après ça va se faire ici sur l'atelier mais c'est très bon les petits machins les différents ponts je vais pouvoir travailler là dessus et puis les poser tout pain sur le truc sur la maquette il a comme déjà un peu de gueule ça fait déjà ça c'est vrai que c'est bon ok allez j'ai une ou deux vidéos à regarder j'ai un mail ou deux à répondre et puis après alors merci pour tous vos messages hier sur le vélo du 6 avril beaucoup de messages sympathiques que vous aimez le vélo et puis des messages de prompt rétablissement merci à vous c'est vraiment sympa les gars de jouer le jeu ça me fait chaud au coeur bon 10h15 j'ai été poster tous mes colis alors jérôme cochée tu vas recevoir le catalogue très bientôt c'est parti ce matin tony la besace de mars dernier tony m'a enfin contacté le colis est parti ce matin et guillaume le cutier le deuxième colis est parti ce matin tu devrais le recevoir dans deux jours donc la poste mondiale relais la poste pour jérôme et mondiale relais pour les deux autres ok voilà ça c'est fait j'ai plus de colis envoyé et en rentrant j'ai eu la bonne surprise passion 132 m'a envoyé ce que je leur avais demandé donc c'est vraiment top 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 on va faire une petite ouverture du colis ça mange pas de pain comme on dit ok alors go 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 bien rempli alors du leveling tanya parce que j'en ai plus qu'un fond parfait ça aussi j'en ai plus qu'un fond j'en ai pris une nouvelle bouteille pour la live color tanya ça aussi j'en ai plus qu'un fond rebouteille c'est parfait j'ai pris un peu de m rp surtout les vernis pour plein super cléard matt fasonny matt c'est à mon avis un des meilleurs gerté de la cyano une très très fine et une normale parce que ça aussi ça a commencé à réduire alors ça c'est la live color le 7 ultramarine j'ai eu lucas au téléphone il n'était plus dispo par contre il avait toutes les couleurs en peau individuelle donc il me les a mis voilà alors le petit pistolet avec la buse incorporée de 0,8 à 1 mm entre 0,8 et 1 bon parfait ok on va regarder ça après aussi ça c'est quoi ouais voilà encore toujours la live color d'un que glède pour le tigre on sait jamais j'ai des petites retouches encore un petit pôle f color là c'est le fameux à le rouge de la coque là on aurait peut-être dû augmenter de ça ensuite alors ça c'est les les essentiels pour l'être color c'est à dire c'est les couleurs de base vous voyez logiquement avec toutes ces couleurs là vous pouvez faire toutes les couleurs du monde possible imaginable enfin c'est toujours bien pour les avoir pour éclaircir pour rassembler etc il ya même un peu de cléard là donc c'est impeccable et puis dans les petites pochettes là je présente bon regarder ça ok ensuite j'ai pris le whitewood si je dois repeindre un peu au pinceau le pont ok vous ajoutez quelques nuances alors étant ça comme c'est des fils ok j'en avais plus donc c'était c'est des fils que tout préparé pour la pour la lève que là il ya deux savent tout donc là j'ai pris les deux et puis voilà j'ai plus que l'on est profité c'est des peintures métal voir ce que ça vaut la colère là aussi on fera des tests ensemble on verra si ça vaut pardon et puis et puis et puis c'est tout voilà alors on va regarder parce que je suis un curieux ça ça m'intéresse alors le petit donet pour la peinture et le mode d'emploi et le fameux pistolet une espèce de petit filtre voilà l'enjeu donc là pour la coque du bateau ça va y aller tout seul donc là c'est un 0,8 mais je crois que j'ai un j'ai un j'ai un raccord que je regarde bien oui quelque part je dois avoir un raccord parce que parce que parce que parce que je crois que bref ok alors on règle par ici on règle par ici l'arrivée d'air ici l'arrivée de peinture et puis pchut 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 et au dessus là dessus on met alors ça je sais pas le filtre je vais regarder la notice après voilà et puis après oui une fois que j'aurai fait mon bateau bon je pourrais le garder pour les quelques bateaux mais je pourrais aussi faire des petits travaux de peinture tu vois pas des grandes surfaces pas des murs tu vois mais quand j'ai un petit meuble ou tu vois un petit truc ça peut ça peut le faire alors ça je sais pas c'est peut-être un filtre je regarderai la notice où ça se met ça doit se mettre là dedans donc là tu vois tu imagines tu mets un peu d'après le remplit pas non plus il faut pas exagérer un petit test on règle là on règle là hop 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 on règle là et puis et là normalement en trois ou quatre coups de 2g on a on a passé toute la coque maintenant qu'on fait des couches plus fines ça dure moins longtemps moins de travail des couches plus uniforme on s'en va demander un peu de test évidemment je vais tester à moi alors je vais mettre ça de côté tu as regardons vite fait où se met le petit filtre si c'est écrit là dedans je lirai ça après et puis je vous tiendrai au courant où se met ce petit filtre peut-être là dedans tu vois ok allez rangeons tout ça regardez ça et ça de côté d'un côté très bien ok on va juste ouvrir une pour voir un peu dedans comment ça se combine mais 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 c'est des petits pots alors généralement je garde les boîtes ça me permet de voir peut-être pas les cela là justement ça c'est couleur de base voilà toi alors le gros avantage de cette peinture bon allez acrylique ok elle ne sent absolument pas pas j'allais dire je vais vous montrer mais ça m'étonnerait que vous sentiez les odeurs toi mais il ya absolument une légère comme la gouache voyez comme la gouache donc c'est pas du tout dérangeant à la généralement une pigmentation extrêmement forte ok et elle se passe très très bien au pinceau à l'aéro évidemment avec le duant le taigneur associé uniquement le taigneur je sais qu'il peut y avoir quelques fois sur internet on peut vous dire oui mais mais avec de l'alcool ça peut marcher avec ça ça peut marcher si vous voulez un bon résultat qui tient bien après pour tout le reste pour le watering et tout ça ça c'est et puis c'est pas très cher on n'avait pas beaucoup de plus voilà donc elle se passe très bien à l'aéro et au pinceau elle se passe comme la valéro et là au pinceau on peut avec de l'eau on peut même la mixer avec de la valéro pour éclaircir assombrir ou etc donc c'est un gros avantage d'avoir une peinture que tu passes sur la sur la maquette et après tu prends le même pot pour faire des petites retouches ou des éclaircies etc etc au pinceau donc donc voilà j'allais travailler l'autre en trois quatre ans avec ça ok donc c'est une belle belle gamme aussi ok voilà bon alors je vais ranger tout ça ok et puis et puis bas il est 10h29 10h30 et je tente que les un ou deux hublots la hublots en photo des coupes on va voir ce que ça vaut et puis et puis voilà là j'ai tout fait ce qu'il faut j'ai lavé la maison par terre ce matin j'ai pas tout est propre donc j'ai envoyé tous mes colis j'ai plus rien à faire donc là je peux me consacrer bon j'ai le dos un peu je sens ça me tire je viens me caler dans ma chaise et puis je fais des pauses régulières toutes les heures et demie je vois j'irai faire un petit tour enfin l'appartement ou m'allonger un peu ou peu importe mais voilà j'ai déjà moins mal qu'hier c'est plutôt bon signe ok allez gens que ça voilà et un colis en chassant une autre en chassant un autre parent j'ai trouvé ça dans la boîte aux lettres donc c'est nickel on va pouvoir faire l'échappelage j'ai repris une tamilla parce que moi voilà elle m'a été là elles ont un peu sont un peu amélioré par rapport à celle d'il y a 25 ans il ya un petit truc en caoutchouc là ok et puis j'en ai profité pour prendre des petites pêches spéciales donc une de 0,3 au cas où je casserais l'autre là et bien évidemment je me suis dit que tamilla elle serait peut-être un peu plus costaud on verra et une deux zéro 5 est ce que c'est écrit sur le truc là bébé non c'est pas écrit dessus donc je vais marquer je vais faire un petit 5 et un petit 0,3 là pour pas oublier plus tard je repère ce petit trou il ya certains en 0,5 que j'avais pas fini je voulais vous montrer un truc on dit toujours oui tamaya c'est cher tamilla c'est cher les petits outils qui machin la petite perceuse tamilla 26 euros une seule mèche là c'est la mèche de 0,5 6 euros 50 disons 7 euros 26 euros 70 cassement disons 7 euros c'est très cher normalement ça c'est je sais pas 5 6 euros le bazar en métal la perceuse à la petite le petit mandat et puis le les boîtes à mèches avec six mèches c'est 8 euros vous voyez c'est quand même pas mal cher avec les autres j'y arrivais pas pas précis pas droit ça casse et fragile là alors on va refaire un trou 0,5 je regarde où il m'en faut un ici par exemple c'est un jeu d'enfant elle est costaud ça se perce hyper bien le alors je sais pas comment on pourrait dire ça mais vous savez le le dégagement de la matière qu'on enlève là qui s'enroule et qui se met et basse sur les mots sur les forêts qui sont pas cher ça fait pas comme ça on sent que c'est très 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 costaud le mandrin est assez lourd ce qui fait qu'on tient bien en main on a moins tendance à bouger et je vous assure que je viens de faire sur les autres là on fait des trous une grande netteté et surtout avec une grande facilité et ça c'est top 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 donc oui les outils tamiens c'est cher ça je suis d'accord mais ce qu'ils sont d'une efficacité incomparable incomparable bon allez je continue mes trous bon voilà il ya plus de 200 petits trous alors soyez patient j'en ai cassé des forêts même en faisant très très attention j'en ai cassé si bien qu'il y en a la manche des trous en 0,3 il y en a une grande majorité en 0,3 mais après ayant cassé ma mèche de 0,3 je suis passé à celle de 0,4 je l'ai cassé à un moment et du coup je suis passé à la mèche de 0,5 pour finir les derniers je me débrouillerai pour combler avec un peu de pot petit mais de si de petit liquide là tu vois si jamais le trou est trop gros mais je pouvais pas faire autrement c'est du taf mine de rien c'est du taf parce qu'il faut être bien bien droit bien se pencher j'ai fait ça en cinq séances cause de mon dos toi j'ai des miettes pas des filaments de plastique partout au final ça va c'est bien droit bien rectiligne on va voir après quand il y aura les échelles normalement ça devrait le faire là aussi donc tous les trous sont percés donc là je vais maintenant mettre les grilles ici mais j'ai pas besoin de filmer parce que j'ai mis celle d'hier je vous ai montré en tout cas le film le vélo aujourd'hui par le film un bien grand mot le vélo qu'aujourd'hui il va être terminé parce qu'il faut que je le compile sur adobe première et puis il faut que je le mette en ligne pour que vous puissiez le voir aujourd'hui nous on va se retrouver demain avec des grilles déjà posé là et puis et puis voilà ce fut une bonne journée mac côté maquette en tout cas le dos ça va un peu mieux en y faisant attention j'ai fait des séances d'une heure et demie deux heures puis après je me levais j'étais faire un petit tour et le tout je suis bien content ça va un peu mieux voilà bref donc merci d'avoir regardé ce vélo et je vous dis à très très bientôt à demain ok à plus les gars ciao bonne soirée ciao 1 1 1 1 1 2 2 2